et seront désormais confinés dans des réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'épidémie qui était confinée à un seul foyer s'est étendue à d'autres localités du pays. C'est dire que le virus gagne du terrain. J'ajoute qu'à ce jour, il n'y a ni vaccins ni médicaments homologués contre le Covid-19. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever les niveaux de la riposte. A défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. En conséquence, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret sur l'état d'urgence. J'ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l'exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l'étendue du territoire national. Conformément à la loi sur l'état d'urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures. D'interdire, à titre général ou particulier, tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique. D'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions. D'interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre. Ces mesures non exhaustives pourraient évoluer en fonction des circonstances. Elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20 heures à 6 heures. Une limitation et au besoin, une interdiction sera imposée aux transports de voyageurs de région à région. Le ministre en charge des Transports, en rapport avec les ministres de l'Intérieur et des Forces armées, prendra les dispositions nécessaires à l'application de cette mesure, y compris en milieu urbain. Conformément à l'article 77 de la Constitution, je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi habilitant le Président de la République à prendre pour une durée de trois mois des mesures relevantes du domaine de la loi afin de faire face aux impératifs d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19. Dans ce cadre, j'ai déjà entamé les consultations avec les institutions de la République. Je les poursuivrai demain avec l'opposition parlementaire. Je tiens en particulier à l'approvisionnement régulier du pays en produits médicaux et pharmaceutiques. Il en est de même pour les denrées de première nécessité. Le gouvernement mettra en œuvre des mesures de lutte contre toute hausse induite des prix. Je suis également soucieux des effets de la crise sur l'économie nationale. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, qui sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils apportent leur soutien aux forces Covid-19. Les ressources du fonds serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019, due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards. S'agissant des mesures spécifiques, elles bénéficieront aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, en particulier l'hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans ces grilles de programmes et du rôle de service public qu'elles jouent dans le contexte de la crise. Les ministres en charge des finances et de l'économie prendront les dispositions nécessaires à l'application de ces mesures. Mes chers compatriotes, l'état d'urgence que je déclare aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas non plus d'arrêter l'activité économique. Il répond à un péril imminent si nous ne redoublons pas d'efforts. Face au péril, l'état d'urgence nous donne les moyens de renforcer nos rangs et d'intensifier nos efforts de lutte pour vaincre notre ennemi commun. Je rappelle que le virus porteur de la maladie ne se déplace pas de lui-même. Il circule à travers les personnes qui le portent, qui le déposent dans différents endroits et qui le transmettent ainsi à d'autres. Par conséquent, en limitant nos déplacements et nos rassemblements, nous arrêtons la circulation du virus. Si nous le faisons, nous avons la chance de gagner le combat contre le Covid-19. Par contre, et je vous le dis avec insistance, si nous continuons de faire comme si de rien n'était, le virus va se propager de façon encore plus massive et plus agressive. Et malgré leur dévouement, nos personnels de santé seront alors débordés et ne pourront plus contenir la situation. C'est le pire des scénarios. Nous ne le souhaitons pas. Alors, j'en appelle à une prise de conscience nationale sur la gravité de la situation. J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. Limitons nos déplacements. Évitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient. Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Il y va de la santé et de la vie de nos familles et de nos communautés. Mobilisons-nous, mes chers compatriotes. Ne laissons au virus ni la vie ni nos vies. Il y va de notre salut. Il y va du salut de la nation. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était le message radio-télévisé du chef de l'État, le président Macky Sall, qui se prononçait donc sur certaines mesures prises ce lundi par rapport au coronavirus avec cette progression des cas un peu partout dans le monde et au Sénégal avec plus de 140 pays dont le Sénégal touchait, plus de 340 000 personnes infectées et plus de 15 000 morts. Au Sénégal, nous en sommes donc avec 71 malades qui sont sous traitement dans plusieurs localités et 1561 personnes en contact avec la maladie qui seront confinées dans des réceptifs hôteliers à l'île, le président de la République qui a annoncé donc avoir pris des mesures dont, donc, ce soir à minuit, il a décrété donc l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national avec les autorités administratives, les forces de sécurité pour l'exécution de cette mesure. Il y a d'autres mesures qui ont été prises mais en attendant, on va parler donc de ce message du chef d'état pour nos parents ou wolofs avec Khalisek, mon confrère donc qui est là sur ce plateau. Khalisek, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors Khali, donc, nous avons parlé au président Macky Salle qui a parlé aux Sénégalais et qui a été dans les mesures qui ont été prises et qui ont été prises et qui ont été prises pour les gens qui ont été prises à la fin de la crise du coronavirus. Merci, cher. Quand vous avez été dans le monde, vous avez été dans le monde et vous avez été dans le monde et que vous savez que le président Macky Salle nous a appris à la fin. Mwamdayi nena, Mbiru, mi nga khamneni mwadi tawadji nye wak COVID-19 day, Mayatuko, mwam lenn loa hamentenini dachi am dana ke annyak njakhlaf ki waktaan mwumara waktaan ak askanwi mwk bwkwag di drewmi. Nena tawadji day, nga khamneni ki wero december ki atmi nyugena ki le feng te ji tu den den ko tawadji nga khamneni itam tawadji wero aduna bepule. Mwamji turewmi nena, li nga khamenteneni mwadi tawadji dana ke da fa menne da fa dek aduna kap. lakini khamma, lakam, 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 gwa yi, lakam, 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 je moules fofret n'a l'outon l'ok aïe l'outon l'ok 3000 que 340 mille dit n'y est-il mérite d'une ni ak nien fouk dom adama tawad djojo melnani domot django reji feignet chignon l'alének moudon l'okhamin tenni lou yemele l'okham ninitam indina aïe bakkan yorot indina yitam ou askan wusengem mwam nena li nga khamnini mwadi tawadji diakhal na aduna tennak l'eke gane yeme mwai tawadji dai li nyo koye degi yep lena l'olokhamnini lu nyewe 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 le bebet monoko gis lu yeme 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 loli tam tu te bayek ki lual galantan wajanak nani le yengale aduna bw indiki amurir mohamnini rir mo moudina sope kudon amti et nanak lolo bettena lolo loli itam am gyeko yo hamnini mwam jak lafal na aïe tanka mwam tawadji diakena muye lawe agna oulau tanem digudde bayek ki yen barabi bayegi tam kifo vachamnini saht da naka yenju rewe baye ewe nye am doli wakwa lana nbi yon u ambidi d'chterdi diakhi ournewe gили nyewe nyeewe le nyewe lola nk bu fek kentenena daf bindo nini mel niyep ni akham hadani nyo dwen djiti muakha weetam ngenyu djiti muakham nyewe kham nyeewe hamneni yodan aiborame barkimba aiborame kapah baa yinkhami baa y lahe nyewe nyewe ni alayteam nyewe C'est ce que je veux dire. 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 2 heures. ce que je veux dire. ce que je veux dire. Sans les souhaiter, c'est qu'il faut dire que les gens sont les plus importants. Les gens peuvent mais y aller, afin de quitter leurs enfants, faut toujours trouver en lui d'avoir des souhaits, mais si on tombe de ta femme, on n'en s'en choisit pas de sa mensage. Sur ce cas, ce sont des souhaits. Les gens disent que c'est un débat qui s'est passé. qu'on avait dit qu'on avait mis des noms de mâchoire, et qu'on avait mis des mâchoires et qu'ils n'avaient pas les mâchoire. Donc c'est ce que vous avez découvert. Et qu'on aurait mis des mâchoires en fait. C'est pourquoi les gens l'ont oubliés de se faire. Les gens l'ont oubliés de se faire. Les gens l'ont oubliés de se faire. Et ceux qui ont pris des soldats, les soldats de Sander Marie, et les gens qui ont dit qu'ils ne se fassent pas. Ils ont dit qu'ils ont tous les mâchoires. Ils ont dit qu'ils devaient tout se faire. Sous-titrage ST' 501